Salut tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tutoriel pour créer vos propres objets dans les Sims sans contenu personnalisé, tout simplement en utilisant des objets que vous avez déjà dans le jeu de base ou grâce à des packs ou kits que vous avez en jeu. J'étais sur Twitter et sur le Twitter des Sims, je suis tombée sur une photo que j'ai trouvée vraiment géniale. En fait, c'était une cheminée en plein salon, une cheminée comme celle-ci. J'ai trouvé que cette idée de cheminée était superbe et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous et vous montrer comment créer ce genre de cheminée. Et j'en profite pour vous montrer comment créer d'autres objets si vous ne le saviez pas. Et puis pourquoi pas continuer encore avec ce genre de tutoriel si ça vous plaît. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment créer un canapé d'angle, comment créer une chaise longue, comment créer une petite plante aussi personnalisée. Je voulais vous montrer avec cette vidéo que vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec les objets que vous avez déjà dans votre jeu. Si vous avez un objet en tête et que vous ne l'avez pas dans votre jeu, n'hésitez pas à essayer de le créer avec d'autres objets assemblés. C'est peut-être faisable comme les objets que je vous ai cités. Et d'ailleurs, c'est parti, je vais vous montrer comment les faire. Je vais d'abord commencer par vous montrer comment créer un canapé d'angle et ensuite, on va directement faire la chaise longue parce que c'est le même principe. Alors tout d'abord, on ouvre la barre de code, donc mage, contrôle et c'est et là, vous entrez bb.moveobjecton. Donc ça, ça ne change pas. Il faut toujours activer pour pouvoir placer vos objets là où vous le souhaitez. Et ensuite, je vais prendre un bout de canapé plutôt grand et un autre bout plutôt petit. Et bien sûr, la même couleur, la même forme, c'est beaucoup mieux. Et puis là, vous allez voir que vous allez pouvoir traverser vos objets directement et donc vous pouvez créer un canapé d'angle comme ceci. Donc c'est valable avec tout type de canapé. Par exemple, là, j'ai choisi celui-ci. Mais vous pouvez également prendre celui-ci, par exemple, qui existe en plus petit, il me semble. Oui, tout à fait ! Et donc là, vous pouvez le mettre, par exemple, ici. On en profite parce qu'il y a deux bouts assez grands. Vous voyez que là, déjà, comme ceci, il est très joli en fait, ce canapé. Bon, vous allez voir, ça va faire des éclairs comme ceci, mais c'est normal. C'est parce que les deux canapés se chevauchent. Donc bien sûr, parfois, c'est celui-ci qui va apparaître et parfois, c'est celui-ci. Bref. En tout cas, c'est très joli quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, pour la chaise longue, vous allez choisir tout d'abord le fauteuil. Et ensuite, vous allez aller dans Diver. Et ensuite, vous allez choisir l'Ottomane ici, donc le pouf, comme vous voulez. Et vous allez le placer de sorte qu'il rentre dans votre fauteuil. Et du coup, ça vous crée un fauteuil allongé. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Donc si vous voulez placer votre meuble vraiment avec précision, comme là je le fais, et non pas en fonction des carreaux comme ici, là c'est sac à dés, et bien vous maintenez la touche Alt. Et là, vous allez pouvoir vraiment tourner votre objet comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai créé ce petit pot de fleurs. Donc tout simplement, en fait, c'est un pot que vous prenez dans les pots au niveau de la jardinerie extérieure. Et donc vous placez votre peau, et là vous allez pouvoir placer toutes les plantes que vous voulez. Et du coup, ça vous crée des peaux inédites, enfin des fleurs inédites plutôt. Donc si vous choisissez par exemple ceci, ça peut être vraiment très joli pour l'extérieur ou pour l'intérieur. Voilà. Petite astuce si vous en avez marre d'avoir toujours les mêmes plantes. Maintenant, je vais vous montrer comment créer la cheminée. Donc toujours, vous avez le code MoveObject activé, ça c'est très important. Et donc on va prendre deux solutions pour créer cette cheminée. Donc la première, tout d'abord on crée un mur. Donc de trois cases, vous faites un petit rectangle en fait de trois cases. Hop, donc là il est créé, comme vous pouvez le voir. Et là, ce que je vais faire pour commencer à décorer ma cheminée, vous allez comprendre après pourquoi. Et bien je vais aller dans surface, dans les étagères. Et là, je vais venir placer des étagères tout autour de ce rectangle. Donc on va les placer à ce niveau-là, assez bas en fait. Et vous allez voir qu'après ça va très très bien tomber. Donc là, mon mur est un mur de niveau 2. Donc c'est la moyenne taille. Donc vraiment, vous ferez en fonction de votre mur. Mais en tout cas, pour le mur de niveau 2, vous saurez que là, il faut mettre votre étagère à ce niveau-là. Donc là, en fait, vous comptez deux petits points et vous placez votre étagère. Ça va se mettre automatiquement à ce niveau-là. Donc vous n'aurez pas de soucis. Il faut vraiment que l'étagère soit entre le point numéro 2 et le point numéro 3. Et ça, c'est le point numéro 1. Voilà. Et ça, c'est le point numéro 0. Alors, on va faire le tour du coup avec notre étagère. Donc vous voyez que là, je maintiens la touche Alt pour pouvoir placer mon étagère exactement là où je le souhaite. Et donc, je crée de jolis petits angles à la fin de mon mur. Donc là, bon, des fois, on a du mal à voir en fait où c'est qu'il faut placer exactement. Et voilà. Du coup, là, c'est là. Donc ça, c'est fait. On a fait le tour avec nos étagères. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer les fenêtres de notre cheminée pour qu'on puisse apercevoir le feu qui brûle dans la cheminée, bien évidemment. Donc on va choisir des fenêtres murales comme ceci parce que ce sont les plus modernes. Et donc, on va ici créer un carré. Donc ça va être le centre de notre cheminée. Et on va placer les fenêtres tout autour de ce carré. Et on va venir supprimer les autres murs. Parce que ce qui nous intéresse, ça va être simplement ce carré. Et donc là, du coup, vous pouvez voir qu'il reste les vitres et il nous reste également les étagères. Et donc maintenant, on va pouvoir créer vraiment notre cheminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une surface pour pouvoir créer la base de ma cheminée. Et donc, ce qui va être très joli à poser, ça va être les objets de la donne au travail. Donc, par exemple, cet objet-là, que je vais choisir en noir et en beige. Parce que ma cheminée doit être assez sombre. Parce que sinon, tous les objets que nous allons poser dans cette cheminée vont être trop visibles. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut que cette cheminée ne fasse qu'un tout. Vous allez voir que si vous allez choisir ce meuble en blanc, eh bien, on va voir que par la suite, c'est une cheminée vraiment trop montée de toute pièce. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut vraiment que cette cheminée ressemble à une cheminée du jeu de base. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Mais du coup, voilà, je vous conseille de choisir des meubles foncés. Et donc, moi, je les place de cette manière-là. Donc, tout coller avec la touche Alt, toujours, afin qu'on ne puisse pas voir sous le meuble. Parce que si on le met comme ceci, eh bien, vous allez voir que là, ici, on entrevoit quelque chose. C'est pas vraiment ce que je veux, en fait. Hop ! Donc, je continue un petit peu plus par là. Je décale. Donc, ça doit faire à peu près la taille du rectangle que forment mes étagères. Et puis, pour le centre, nous allons placer une autre forme. Donc, nous allons choisir le pied d'estal moderne pour bambin. Comme ça, ça va nous créer une petite base un petit peu plus haute à ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas la donne au travail, vous pouvez faire avec d'autres meubles, si vous le souhaitez. Que ce soit des meubles d'autres kits, ou que ce soit des meubles du jeu de base. Mais il faut savoir les trouver. Il faut trouver les bons meubles pour pouvoir créer une surface comme celle-ci. En tout cas, moi, je vous conseille ces meubles-là, parce que ça rend vraiment bien. Ensuite, ce que nous allons pouvoir faire, c'est placer un meuble avec des pierres, afin de le placer à ce niveau-là, en fait, de sorte à créer un espèce de mur qui est en plein milieu de la pièce, et donc qui nous crée notre cheminée en pierre. Donc, soit vous choisissez un meuble de cuisine que vous allez élever avec la touche Maj, CTRL et 9, que vous actionnez en même temps, et que vous placez donc pile à l'endroit de votre étagère. Et donc, vous allez faire ça partout, partout, partout. Donc là, je vais le faire rapidement. Et vous allez créer, du coup, un dernier niveau, parce que là, notre mur est très très haut. Donc, on doit bien sûr aller jusqu'au plafond pour terminer notre cheminée, parce que sinon, ça va faire un petit peu bizarre. Bien sûr, je maintiens toujours ALT pour pouvoir placer mon objet exactement là où je veux. Il faut être très précis pour pouvoir vraiment créer un bloc qui a l'air réellement d'un mur, et non pas de meuble de cuisine. Alors, voilà pour mon bloc. Donc, vous pouvez choisir la couleur après, si vous le souhaitez, si vous voulez modifier tout ça. Et il n'y a pas de souci. Si là, ici, vous voulez mettre en noir, vraiment tout en noir, et en haut en gris, eh bien, vous pouvez. Il n'y aura pas de problème pour ça. Donc là, pour cette fois-ci, on va laisser en marron. Et donc, pour terminer notre cheminée, ce qu'on va faire, c'est placer le feu. Donc, pour placer le feu, en fait, vous devez avoir le kit, ou le pack plutôt, non, le pack. Le pack, comment il s'appelle ? Destination nature, parce que c'est vraiment le feu le plus discret. Parce que si vous avez la donne vivre ensemble, le feu est vraiment trop gros. Voilà, vous n'avez que ça. Mais dans le pack destination nature, vous allez trouver celui-ci, qui est vraiment bien. Donc, vous allez devoir l'élever pour qu'il puisse ressortir à ce niveau-là. Et en fait, vous allez le centrer pile au niveau de votre colonne, où se trouvent donc les baies vitrées. Hop, je le place. Et là, c'est pratiquement terminé. Vous allez choisir une peinture, donc plutôt du noir, pour cacher déjà cet effet pas fini à ce niveau-là. Donc, vous le mettez également à l'intérieur. Il aurait fallu le mettre avant. Bien joué ! Mais bon, ça ne se voit pas tellement à l'intérieur. Et ensuite, pour terminer votre cheminée, vous n'oubliez pas, vous allez décorer. Donc, vous pouvez placer du coup, sur les étagères, des bouquins, des plantes, plein de choses. Et ça va vraiment rendre joli votre cheminée et encore plus réaliste du coup. Vous pouvez donc également placer les objets sur les surfaces en dessous, puisque c'est fait pour. Et puis là, votre cheminée est terminée. Vous voyez que si on ne met pas d'étagères, en fait, la cheminée ne fait pas du tout fini, je trouve. Ça fait un petit peu bizarre. Mais quand on met les étagères, eh bien, c'est vachement plus réaliste, en fait, cette cheminée. Et vraiment, je préfère largement, je ne sais pas vous, mais voilà. Pour vous dire que les étagères, c'est quand même important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une autre forme de cheminée, parce que là, en fait, on a un rectangle assez fin et vous pouvez avoir un rectangle un petit peu plus épais, avec donc l'utilisation d'autres objets. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'élément de cuisine ou bien l'autre chose que je vais vous montrer. Et c'est pareil pour les étagères, vous pouvez soit utiliser l'étagère, soit l'autre chose que je vais vous montrer. Vous pouvez mixer les deux types de cheminées, comme vous voulez. Donc, je vais venir tout d'abord supprimer ce que je ne veux plus, mais la base reste la même. On a toujours un carré avec des baies vitrées tout autour et on a toujours le feu en plein milieu. Je vais venir supprimer également les supports tout en bas. Mais bien sûr, c'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir la technique que vous voulez avec les éléments que vous souhaitez. vous pouvez tout mixer, vraiment. Donc, ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser la dalle bonté de pierre que vous avez grâce au pack détente au spa. Donc là, par exemple, je vais la choisir noire. Et en fait, je vais l'agrandir en appuyant sur mage et en même temps, le petit chapeau pointu. Donc, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça me fasse un carré assez grand. Donc là, par exemple, là, je crois que c'est suffisant. Donc, je l'ai fait. Je vais compter. Un, deux, trois. Je l'ai fait trois fois parce que quatre fois, non. C'est vraiment trop trop gros. Donc, je l'ai agrandi trois fois. Et là, ça, je vais venir le resserrer. Je vais quand même garder les petits supports ici mais vous n'êtes pas obligés. Si on les supprime, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment pas dérangeant du tout. Mais là, pour le coup, je vais les laisser. Je trouve ça sympa. Puis c'est vrai que ça rajoute un petit support pour pouvoir poser des bougies, des livres, etc. Mais vraiment, si vous enlevez les supports et que vous n'avez pas la donne au travail, et bien voilà, c'est pas du tout dérangeant. Si vous avez le pack détente au spa, et bien vous pourrez créer une cheminée comme ça. Mais bien sûr, il y a encore d'autres possibilités que je n'ai pas testées. Mais en tout cas, voilà, je vous donne deux techniques pour créer ce genre de cheminée. Ensuite, on reprend la dalle Bonté de Pierre que j'agrandis encore une fois, trois fois. Et là, je vais donc la placer au même endroit que ma première dalle mais je vais venir l'élever en appuyant toujours sur Maj, CTRL et 9. Et je vais venir l'élever à cet endroit-là, je crois. Écoutez, on va voir en fait si c'est bien ça. Mais je crois que là déjà, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, je me disais qu'on pouvait se servir d'un évier pour pouvoir créer le haut de notre cheminée avec les pierres. Avec toujours le même pack qui nous permet d'avoir le petit feu ici, donc le pack Destination Nature, vous allez pouvoir avoir un évier avec des pierres, comme ici, vous pouvez voir. Donc je vais choisir les pierres marron et grise. Je trouve ça plus sympa. Je vais venir agrandir mon évier en appuyant sur Maj et le petit chapeau. Et ensuite, je vais venir élever mon évier jusqu'à ce qu'il arrive au moins jusqu'au bout de mon mur. Donc là, vous pouvez voir que ça a foncé en fait mon évier. Mais vous allez rajouter simplement de la lumière et puis ça va aller. Du coup, ça va pas se voir de l'extérieur. Mais en tout cas, vous aurez beaucoup plus de lumière sur votre cheminée. Et vous pouvez toujours en rajouter sur le côté pour rajouter de la lumière. Vous essayez de voir vraiment là où vous pouvez apporter de la lumière sur votre cheminée afin que les pierres se voient vraiment. Et donc là, vous voyez qu'on a vraiment utilisé très très peu d'éléments. On a juste utilisé une fois cette petite dalle, une fois cette petite dalle et une fois l'évier. Après, vous pouvez, si vous voulez, utiliser l'évier plusieurs fois en le gardant petit, en l'élevant et bien sûr en les collant tous côte à côte. Mais vous pouvez également faire comme ça et c'est plutôt sympa. Donc bien sûr, en haut, vous allez voir apparaître votre évier. Mais en même temps, c'est comme pour toute cheminée. Il y a forcément une sortie. Donc en haut, vous allez créer un espace. Ce sera l'espace pour cacher votre évier en dessous. Donc là, peut-être que j'ai un petit peu trop élevé mon évier. Il faudrait le descendre un tout petit peu parce que là, vous voyez que la fin de mon mur, elle est là. Mon évier aurait dû arriver par là. Et du coup, en haut, ce qu'on aurait vu, c'est simplement le robinet, enfin, les tuyaux. donc c'est pas dérangeant du tout. Normalement, il y a toujours une fin à une cheminée. Donc voilà, pour cette cheminée-là, vous voyez qu'elle est vraiment un petit peu plus carré que l'autre. Donc, à voir ce que vous voulez faire, à voir la place que vous avez. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement ne pas mettre de vitres et laisser votre cheminée comme ceci ouverte en fait. Et ça peut être très joli comme ça. Vous voyez, là déjà, c'est très joli. Et on peut toujours donc changer les couleurs avec notre dalle, celle d'en haut. Et voilà pour cette jolie petite cheminée. En tout cas, c'était vraiment pour vous dire qu'en ayant de l'inspiration, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses dans les Sims 4. Vous pouvez trouver des objets qui vous permettront de créer l'objet de vos rêves comme cette cheminée qui va se placer du coup en plein salon et qui est super jolie. Bon, si je demande à mon Sims d'allumer la cheminée, enfin, le feu de bois, il ne va pas pouvoir. Mais si je la place juste à côté de lui que je lui demande d'allumer, eh bien, il va pouvoir l'allumer. Il va scramer. Non, je rigole. Je ne sais pas pourquoi là, il scramme. D'habitude, il ne scramme pas. Il est bête, ce mec. Donc voilà, là, il a allumé. Et là, vous pouvez replacer du coup votre cheminée. Vous êtes toujours en mode vie. Il n'y a pas de souci. Et vous avez du coup un joli feu ou cette jolie cheminée. C'est reposant. Et vous avez aussi vos jolis canapés faits maison. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous laisser. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou en laissant un j'aime. Tout simplement, ça fait toujours plaisir. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur ce thème parce que j'ai d'autres idées mais pour d'autres pièces. Là, on était sur le salon et pourquoi pas la prochaine fois faire sur les chambres. Comme ça, vous pourrez créer d'autres pièces avec des objets plus inédits que d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada